Edith bonjour alors aujourd'hui on se retrouve pour préparer quelle recette alors aujourd'hui je vais faire un clafoutis aux cerises c'est la saison des cerises d'accord donc on va faire un clafoutis bien froid c'est très bon à manger pour l'été d'accord et donc t'as fait alors là j'ai beurré mon moule et j'ai mis du sucre du sucre semoule dessus sur le beurre voilà maintenant je vais étaler les cerises à d'accord je vais mettre les cerises tout au fond j'ai écouté les cerises oui par contre t'as pas enlevé les noyaux non c'est des cerises que j'ai cueillis moi même à des cerises du jardin du jardin d'une dame qui m'a proposé de venir cueillir d'accord et c'est juste pour indication des bigarreaux une variété de cerises bien sûr voilà ah oui c'est bien bien rouge c'est bien joli donc tu les étales comme ça au fond alors oui et après je vais préparer la pâte d'accord pour mettre dessus ok je vois qu'effectivement c'est pile poil ce qu'il faut ça fait un beau un beau plat oui effectivement donc maintenant tu vas préparer la pâte alors oui d'accord bah écoute à tout de suite à tout de suite je vois que tu as préparé c'est du sucre voilà c'est du sucre avec de la vanille d'accord je mélange bien d'accord alors maintenant je vais casser les oeufs il faut pas mal d'oeufs hein pour oui je vois il y a au moins 8 oeufs il y a 8 oeufs 8 oeufs pardon enfin 8 oeufs 8 oeufs et je vais blanchir ah d'accord blanchir c'est quand tu mélanges et puis que le mélange prend une couleur une différente une couleur différente hein oh ben cafoutis c'est facile je pense que beaucoup de gens ah c'est facile oui et non parce que réussir là c'est surtout réussir la pâte là c'est pas c'est pas évident enfin moi je trouve que c'est pas évident mais bon je suis pas à ta place voilà voilà donc maintenant je vais blanchir ça alors je vais prendre le batteur ah ouais c'est plus simple effectivement au batteur ça sera ça sera beaucoup plus homogène ouais il faut pas le mettre trop fort non non ouais il faut que ça faut que ça maintenant que ça va dans son petit peu hein on voit que ça change la couleur Donc voilà Edith, ça y est, ton mélange œufs sucré et blanchi, donc maintenant tu fais quoi là? Alors maintenant je vais mettre du lait. D'accord. C'est bon pour la ligne là? Oui, je mets de la crème liquide. Ah d'accord. Voilà, un petit peu de sel. Je mets de la farine. Ah d'accord. Je tamise toujours. Oui, tu as tamisé la farine. Ça je pense que tout le monde le sait. C'est bien. Pas forcément, il n'y a rien qu'il ne fait pas. Donc tu mélanges bien le tout? Et après je vais incorporer sur mes fruits. D'accord. Voilà. Il faut avoir, comment dire, un moule assez haut alors quand même. Oui, et si des fois ça fait des grumeaux, on peut toujours passer. D'accord, oui. Donc ça tu mets sur les cerises alors maintenant? Voilà, maintenant je vais mettre sur les cerises. D'accord. Ah ben, il y a la quantité exacte là. Voilà, je vais mettre dans le four à 180. Oui, pendant combien de temps à peu près? 40-45 minutes. D'accord, ok. Voilà, ça va gonfler un petit peu et puis on pique le couteau pour voir 40-45 minutes si c'est bien cuit. D'accord, ok. Eh ben écoute, à tout à l'heure Edith. A tout à l'heure. Edith, donc ça y est, le clafoutis est fini, cuit. Il est refroidi. Il était au frigo un petit peu là. Oui. Donc là, je vais couper une part. Oui. Bien froid, il faut manger bien froid. Ben oui, il y a pas de raison, oui. Ça a l'air sympathique, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Oh là là, il est magnifique. Il est beau. Ah là là, il est magnifique. Voilà, l'intérieur est bien. C'est un clafoutis. Il est superbe. Voilà. Donc... Alors, voici le clafoutis au... Comment ça s'appelle? Cerise. Cerise, non mais... Bigarro. Voilà, je cherchais le nom des cerises qu'on a utilisées pour faire la recette là. Eh ben écoute, Edith, je te souhaite une bonne dégustation. Alors, je te dis à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501